Sur les files d'actu des réseaux sociaux, on voit plein d'initiatives cherchant à mettre en lumière les actions des travailleurs sociaux. Et à chaque fois, on voit ce type de commentaire. Tais-toi, si tu cherches la reconnaissance et que tu t'es trompé de métier. Tout à fait, on fait ça par vocation. Mais mec, si c'est une vocation, pourquoi tu demandes ton salaire à la fin ? Va faire du bénévole. Il y a une différence entre vouloir être acclamé pour tout ce qu'on fait et en avoir juste marre de ne jamais exister dans les discours. J'en ai marre de ce débat à deux balles. Eh, te plains pas parce que c'est une vocation. Donc, parce qu'on a le malheur d'aimer son taf, on doit juste fermer sa gueule ? Comme c'est une vocation, on ne doit pas dénoncer ce qui se passe ? Oui, il y en a marre d'être toujours relé derrière. Parce que les rebuts de la société, les handicapés, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, c'est qui qui s'en occupe ? C'est pas la société, c'est nous. Avec les moyens du bord, avec de la bricole. Il y a une méconnaissance de ce qu'on fait et ça, c'est notre faute. En rendant invisible ce qu'on fait, on rend aussi invisibles les personnes qu'on accompagne. On est les meilleurs pour nous saboter nous-mêmes. On n'a pas besoin du discours des méchants politiques. On fait tout seul. C'est tellement ancré dans nos têtes que c'est une vocation qu'on est prêt à accepter l'inacceptable et on est les premiers à juger. On est censé être démétillé dans l'acceptation de l'autre. Soyez cohérents, putain ! Alors oui, merde à la censure de nos propres pères. Et j'invite tous les invisibles. Et là, je n'entends pas que les acteurs de la solidarité et de l'action sociale. Je l'entends tous les invisibles à mettre un hashtag « faire d'être invisible » sur les réseaux sociaux. Parce que oui, grâce au confinement, on s'est rendu compte que les métiers invisibles étaient les plus utiles.